Jamil Leschlague ! Jour Travaillé aujourd'hui, vendredi pour Jamil, Jour Travaillé, allons-y. Ouais les gars, c'est incroyable ! Un ingénieur spécialiste de l'énergie, Jean Covici, il est parti dire que si on veut sauver la planète, faut pas prendre plus de 4 vols en avion dans sa vie. Et il a pas dit ça chez Blast, il a dit ça chez Léa Salamé. Bon bah elle, syncope, je vais quand même pas aller à Doville en train ! Mais je suis avec toi Léa, je te comprends ma sœur. Moi mon rêve quand j'étais petit c'était de prendre l'avion au moins une fois dans ma vie. Mais j'habitais à Vichy, on n'avait pas d'aéroport, je pouvais même pas rêver. Je regardais en l'air, je voyais que des montgolfières. Ça va Jules Verne ? 4 vols dans une vie, c'est pas beaucoup. En un mois, mon voisin Léo Carman, il a pété le score, il revient du Japon le bougre, il a tout niqué. Ouais salut c'est Léo, je suis écolo, j'ai une chronique ciné chez France Inter. Ah bah je suis écolo mais je nique la planète apparemment ! Empreinte carbone, 14 tonnes ! Mais il a le droit, c'est sa liberté. Et on doit respecter sa décision de détruire notre belle terre. C'est sa liberté mais doucement aussi, l'autre jour j'ai écouté chez Bercoff, une émission que j'adore, un auditeur disait « oui on s'attaque à nos libertés fondamentales, alors non vous n'aurez pas ma liberté de voyager, non vous n'aurez pas ma liberté ». Mais calme-toi, Furent Pani, l'avion c'est pas une obligation dans la pyramide de Maslow, l'avion n'est pas un besoin primaire ! Et puis avant, comment ils faisaient nos anciens ? Ils partaient à l'aventure ! Mon arrière-grand-père, il a fait Marrakech, la Mecque, à pied mon cousin, enfin à pied ! Et pas de niker, on sort d'un le Spartacus ! Six mois à l'aller, six mois à le retour, ça c'est du voyage ! Et tu dormais chez l'habitant ! C'est lui qui a créé l'émission, j'irais dormir chez vous ! Il n'a rien inventé Antoine de Maximi ! Les pèlerins risquaient leur vie à chaque minute, il y avait des animaux sauvages, des coyotes, des gnous, des T-rex, pas d'assurance ! Il n'y avait même pas Europe Assistance ! Bordel ! De nos jours pour voyager, il n'y a rien de mieux que le train. Un TGV, 3h, t'es à Marseille, IDZN, un bar Wi-Fi, c'est la classe ! Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est la tarification ! Un jour c'est 18€, le lendemain c'est 120€ ! Waouh ! C'est la bourse ou quoi ? Tu sais, quand je prends un billet, on dirait que je suis un trainer ! Le loup de Wall Street ! Alors Paris-Bordeaux, 12€ ! J'achète ! J'achète ! Attends ! Ça part de Marne-la-Vallée ? Non ! Allez s'il vous plaît ! Eh j'ai un Paris-Belfort les gars ! 87€ ! Une fois ! 87€ deux fois ! Trois fois quoi ? Personne veut aller à Belfort ou quoi ? Ah mais pour comprendre ! Pour comprendre ! Les prix, j'ai lu l'interview d'un des boss de la SNCF ! Le journaliste lui dit « Oui, votre politique tarifaire, elle est un peu mystérieuse quand même ! » Et là, il lui a répondu « C'est pas mystérieux, c'est un secret industriel ! Putain ! Bah excuse-nous Coca-Cola ! T'es censé transporter les gens ! Pas faire un max de bénef ! Pourquoi tu mets pas un prix fixe ? Paris-Lyon, 50€, 500 bornes ? Pas d'arnaque ! Moi, par exemple, j'ai un prix fixe ! 25€ ! Tous les vendredis, samedi, à la Pôle au théâtre ! Autopromo ! Autopromo ! Merci à tous de m'avoir écouté ! Merci Jamil Le Schleg ! Et merci Léo ! Pour l'inspiration ! Et quand vous êtes en tournée, bien sûr, vous y allez à pied ! Bien sûr, Jamil, merci ! On est éconno !